Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sherlock Holmes, c'était Phil Stogger, donc on en est normalement à l'épisode 14, et je crois qu'on avait commencé un nouvel épisode, le quatrième, si je ne me trompe pas. Elle vous reprochera le départ d'Alice, c'est ce que vous voulez ? Non, mais je... Kate a raison, je fais toujours tout de travers, d'espérance. Écoutez, nous en reparlerons quand nous serons rentrés à Bécastre. Cocher, que se passe-t-il ? La route vers la place est fermée, monsieur. Pourquoi ? Il y a eu un sacré accident. Oh, splendide. Ah oui, on l'est fait. C'est plus qu'un sacré accident, là. Ses pupilles sont contractées, mais elles bougent. Il ne respire plus. Il n'y a pas de boue. On joue Watson, là ? Stylé. Je suis choquée. Enfin, non, je ne suis pas choquée, je suis pas. Après tout, on a bien joué un chien, alors pourquoi on ne jouerait pas Watson ? J'ai envie de... Quoi ? Ah merde. Grâce au ciel, cet homme survivra. J'ai cru que j'avais tout fait froid. Holmes, ne restez pas de côté là. Faites quelque chose. Évaluez les risques et agissez vite pour sauver les blessés. Non, ok. Moi au moins, ça, c'est fini. Il s'envoche, il serait mort. Il s'envoche, il serait mort. Il est bloqué. Il s'envoche, il s'envoche. Quoi, 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 quoi? Il m'a manqué. Ok. Euh... Non ? Allez ! Je vais le... Mais du coup, ça va me faire un bon dégueulasse. Est-ce qu'on peut sauver tout le monde, vous croyez ? De rien. Alors, passage inconscient, évaluation nécessaire. Génial ! Forcément, ça ne doit jamais être simple. Ok... Il manque quoi ? Oh, il y a le feu. Mais euh... Ok... Donc il faut la hache, voilà. Ça, c'est assez simple. Parce qu'on nous déclaisons tout ce qu'il faut faire. Ok... Il y a le mec devant aussi. J'ai pas visé en face. Là ! Il a genre 7 gars à secourir, s'il te plaît. Laisse tomber, quoi. Oh, il est sorti, hein ? Lui ? Quoi ? Quoi ? Ne vous en faites pas. Il n'y a rien. Ok... J'ai pas vu qu'il y avait des cercles, genre... Ouais... Je sais pas comment on appelle Watson, mais il est marrant. Ah, ok. Je suis médecin. Est-ce que je peux examiner votre époux ? Oh, mon dieu. Doucement, pivosez le bras pour trouver. Ouch ! Quoi ? Merci pour votre aide. Putain, c'est vrai que je peux courir aussi. Ah, je sais pas, j'oublie. Aucune blessure visible ? On peut peut-être essayer la manière. Non, c'est pas ça que je vais faire. Allez, allez, allez ! C'est stressant, ma parole. Ok... Oh ! Oh ! Oh ! Je vais utiliser Sherlock pour le mec qui était coincé. Oh non, il y a un truc ici. Je sais pas ce que ça veut dire quand il y a le crâne. Il y a le scie. Non mais on va pas s'en sortir, là. Ok. Ça fait très bizarre. Et ensuite... Ok. C'est bon ? Merci pour votre aide. Rien. Je suis dégoûtée qu'il y en a un qui soit mort. Je suis le docteur Watson. Laissez-moi vous examiner. Ah ! Oh ! Ça fait mal ! La contusion est importante. Il ne semble pas y avoir de fracture. Je pense qu'un bondage improvisé suffira pour l'instant. Un moment, je vais chercher le nécessaire. Euh... Ah ! Je crois qu'on allait devoir nous chercher. Alors... Merci docteur. Holmes, la police semble avoir arrêté quelqu'un. C'est peut-être le responsable de ce désastre. C'est triste qu'il y en a un qui soit mort. Ok, je peux pas rentrer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Genre tout le monde le connaît. C'est l'homme qui a construit l'échafaudage qui a provoqué l'accident en s'écroulant. Eh, c'est pas vrai ! Vous êtes blessé ? Ce marteau m'est tombé sur la jambe. Comment ? Depuis l'échafaudage. Quand ce fichu truc s'est écroulé, le marteau là-haut a volé et s'est écraté sur ma jambe. Vous vous trouviez donc à cet endroit ? Ouais. Ouais, c'est ça. Par conséquent, il lui aurait été impossible de faire tomber l'échafaudage, sergent. Peut-être qu'il était mal construit. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Bah peut-être vous, avec votre matraque bourrée, continuez comme ça et vous allez y goûter, à la matraque. Un instant, sergent. Cet échafaudage a été délogé de sa base. Il semble peu probable que cet accident soit la faute de ce bon monsieur. Permettez que j'inspecte les lieux. Et essayez d'être utile, plutôt. On boucleait le périmètre. Personne ne doit entrer ni sortir. Est-ce que c'est bien clair ? Absolument, monsieur Holmes. Ouais, il en a plein la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut genre que je cherche ? Et après que j'aille là-dessus ? Ok. Alors, on va chercher des détails. Voilà. Ce fiacre a percuté l'échafaudage et l'a fait tomber. Ah, donc c'est la photo fiacre ? Les citrouilles sont tombées ici, après l'accident de la charrette. Oui, il y a une citrouille là-haut. Je m'explique. Ce mécanisme a définitivement joué un rôle dans l'accident. Une vieille charrette qui a connu des gens meilleurs. Les réverbères à gaz de la place fonctionnent par présent à l'électricité. Est-ce qu'ils ont été trafiqués ? Tchou-tchou. Tchou-tchou. Ok. Qu'est-ce qu'il sait ? Qui est dans cet accident tragique ? Bonjour monsieur, j'aurais quelques questions à vous poser. J'enquête sur l'accident. Vous conduisiez cette charrette ? Oui. Je livre les légumes de ma ferme au marché de Londres. Que s'est-il passé ? Je sais pas, il y a eu une collision, je suis tombé par terre... On dirait un lutin. C'est une collision avec quoi ? Avec cet engin juste devant moi. Il s'est arrêté tout d'un coup. J'ai essayé de l'éviter mais j'ai pas eu le temps. Vous avez une idée de ce qui a pu l'obliger à s'arrêter si brusquement ? Non, aucune idée. Donc y a un truc avec celui-là. C'est un magasin de lampes. Forcément, ça fait pas bon ménage. C'est quoi ? Ce cheval a été aveuglé par le drapeau. Il s'est emballé et a fini dans la loupée. Il est pas... Les lampes à gaz peuvent avoir causé l'incendie et l'explosion. Un cocher mort. Encore une victime de l'explosion. Des drapeaux de festivité. Il a l'air de s'en foutre. C'est genre oh, il est mort. Il m'en manque 4 à trouver. Ok. Je les avais même pas vus. Ces armoires sont tombées. Des drapeaux de festivité. Il a 3 tonnes. C'est quoi F ? Ah... Je vais essayer ça parce que je vois pas ce qu'il peut manquer. C'est tous les éléments qu'on a. C'est bien hein. Ok donc en fait tout à l'heure j'avais fait ça. Mais c'est juste que j'avais pas trouvé la banderonne. Du coup voilà. Ok. Je pense avoir recueilli assez d'informations sur cet accident. Reconstituons l'ordre des événements. C'est le bazar. Mais non mais... Ah ok. Alors. Ah passé, oui présent. Je pense qu'il y a eu un problème avec ça. Non alors attendons. Ils ont plein avec ça. Puis ça. Du coup les citrouilles elles sont tombées. Ce qui actionne ça. Il a coupé le drapeau. Du coup ils vont prendre avec lui. Puis lui. Non. Le truc il va pas. Ça c'est tombé. Là. J'en sais rien. Là on est dans la tombe. Mais je pense que. Lui il a pas pris de suite peut-être. Tant qu'il arrive. Parce que lui aussi du coup il a pris. Du coup ça fait tendance à ça. Du coup ça accès dans le suite. Là lui il part. Ce qui dérange lui. Qui dérange lui. Qui fait domino. Qui fait tomber le lampadaire. Dans la forme. Tant qu'il en a Là je pense qu'elle est autour d'ah tort. En aussi on a censé l'en avoir 13. J'en ai que 12. Ah, j'ai oublié la vitrine. Eh, je commence à... Il y avait de l'eau par terre. Ok, je vais aller voir du coup où le fiacre en question. On a aussi pu tomber le bouchon. Qu'est-ce que... C'est bizarre. Ok, c'est un mec qui fait partie d'un gang, le jour on essaie de tuer. Un enlèvement. Oui, il y a un point d'exclamation. Le même tétouage. La même pommée bimie. Merde, j'ai pas lu. Alors... Ah, il y a un truc là. Je me suis trois fois devant moi. C'est pour ça qu'il y avait du coup ça. Ok. Je comprends mieux maintenant. Et pourtant, j'ai passé trois fois devant, je suis sûre que je l'ai pas vu. C'est pas grave. Alors... J'aime trop faire un truc comme ça. Ça me rappelait juste quand j'étais petite. Je sais pas quel jeu, mais je me souviens que j'avais des jeux comme ça. C'est bon, c'est tout propre. Ok. Pourquoi ça y a été peint ? En plus, ça y a été peint à l'arrache. Il manque un truc, mais quoi ? Ça, je l'ai vu. Ok. Euh, quoi t'es ? C'est bizarre. What ? Comment ça se... Enfin, les villes électriques, ça peut pas venir de la bouche d'égout. Je sais qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, mais quand même. C'est quoi ce bruit ? J'aime pas. Ah ah ! Un crochet double s'utilise de la même manière. Un crochet simple. Ok. Ok. Alors là, ça devient compliqué, les amis. C'est relou. Ok, j'ai cherché l'inverse en fait. Mais oui, mais non, mais je suis trop bête en fait. Alors. On a un 5, un 4. Ça va, je commence à comprendre le principe. Il y a intérêt maintenant que ça devient compliqué. Ok. Alors là, ça devient plus que bizarre. Et ne parlons pas des bruits qu'il y a autour. On voit très bien le fiatre d'ici. C'est la première fois que je vois un appareil de ce genre. Donc il y a l'appareil en mettant ses interrupteurs dans la bonne position. Il y a une tête d'électricien, non ? Ça marche. Ok, il fallait faire un après l'autre. La charge électrique qui a touché le fiatre revenait d'ici. Et donc en fait, quand le lampadaire est tombé, du coup, ça venait du lampadaire. Et du coup, personne ne pouvait se douter que ça venait d'une source quoi. C'est bizarre. Pas de fumée sans feu de Daily Mirror. Les femmes sont désormais autorisées à fumer en public suite à une décision de la cour. Aujourd'hui, le juge Atkos a stipulé que fumer dans un lieu public ne constituait plus un crime pour une femme. À Londres, tout du moins. Il a ensuite abandonné les poursuites contre Marie Dawson, Anna Custer et Elsie Watkins. Trois dames arrêtées pour avoir fumé à Tralfagar Square. Ok. Un seul verre contenant des restes d'alcool. Du vin bon marché. La bouteille est ouverte. Bon. Bah je sais pas, on va redescendre. C'est bizarre. Enfin genre du coup, ils ont fait tout ça pour tuer deux personnes. Genre ils en ont tué au moins cinq. Mais du coup... Ok. Faut que je parle à Watson. Olmes, je vous cherchais. J'ai une idée au sujet de l'accident. Vous voulez dire... C'est du mœurtre ? Quoi ? Quoi ? Fous ? Vous êtes un meurtre et il est malade ? Vous en êtes sûr, Olmes ? Oh oui. Un meurtre et un accident. C'est le tueur en électrocutant le fiacre qui a provoqué ce caramolage. Cet accident se révèle être une formidable obéie. Une aubaine ? C'est choquant, Olmes. Le coupable n'a pas pu prévoir cet accident. Vous ne comprenez pas ? Ainsi, il est possible qu'il ait été bloqué ici à cause de l'arrivée rapide de la police. Il est peut-être mort du coup. Je vois cinq hommes qui pourraient être se meurtriés. Regardons la carte. Ok. Il y a lui qui est en pseudo état de choc. Faut que je lui parle. Il faut d'abord que je trouve les suspects. Il faut d'abord que je trouve les suspects. Mais non, mais lui, il était en train de conjure. Ouais. Oh, ils sont... morts. Ensuite... Le geek s'est cassé la jambe du coup. Oui, enfin peut-être, parce que c'est pas dit non plus. Et puis il y a lui aussi. Non ? Et en fait, c'est le gars que j'ai pas réussi à sauver. Alors je vois pas ce qu'il faudrait dans la... Il est où le cinquième ? Il est là. Ok. Je l'ai pas vu. Voilà. Voyons voir. Déterminer les suspects parmi les personnes présentes sur le... Bon, ils ont dit que lui, il était nerveux. Oui, non. Moi, il conduisait sa charrette. Lui, il est blessé. Mais bon, on sait jamais. Vincent nous voyait. Lui, c'est celui qui a fait tomber ça. Je sais pas. Lui, il est super prêt. Mais du coup, ça semble trop facile. Alors. Suspect. Cet homme au bord de la place essayait de partir. Peut-être y est-il la police. Il aurait eu le temps d'activer l'appareil électrique et de s'enfuir. Non suspect. Cet homme se trouve à bord de la place. Il vient d'arriver. Je voulais probablement aider les blessés. Bon, lui, je vais voir à la fin parce que du coup, je ne sais pas. Alors lui. Cet homme est un cocher qui a été pris dans l'accident. Heureusement, il n'a pas été blessé par l'... Ah là là. Par l'explosion. Peut-être parce qu'il savait ce qu'il allait se passer ou non suspect. Bon, je ne sais pas. Cet homme est pas bizarre. Bon, lui, je pense qu'il est non suspect. Sinon, il ne serait pas passé par là. Enfin, je repars là. Cet homme a été retrouvé non loin de l'appartement avec baril électrique. Il peut-être jouait le rôle d'ouvrier. Après, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ? Parce que eux, je pense que c'est sûr, non. Mais lui, il me paraît bizarre. Et on peut en mettre plusieurs. Bon, eux, ils conduisaient. Ça ne peut pas être trop. Lui, il est bizarre. Il est loin. Oui, il est bizarre. Lui, il est prêt. Ça semble trop facile, mais je ne sais pas. C'est bizarre quand même. Genre, il est en mode l'état de choc. Enfin, je ne sais pas. Ce qui est normal. Je ne vais pas dire le contraire. Et lui, c'est un ouvrier. Mais... Et d'un autre côté, c'est le seul ouvrier qui était présent. Vraiment, j'arrête de réfléchir trop. Bon, écoutez, je crois qu'on peut en mettre plusieurs. Voilà. On va aller voir ce que ça fait. Ça fait rien. On va aller voir les policiers. Puis eux, c'est leur boulot. Enfin, c'est le nôtre aussi, techniquement. Bon, merci. C'est parti. Mais n'oubliez pas notre petite conversation. Non, non, non. Ecoute. Au sujet de Kate. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Résoudre le mœur. Interroger les suspects potentiels. Étudier les affaires des victimes et des suspects. Découvrir d'où venait le fiacre. Ce n'était peut-être pas très loin dans la... Je vais commencer par ça. Parce qu'on est là. Autant le faire. Il avait l'air de venir de par ici. C'est une véritable catastrophe. Je peux sortir ou pas ? Non. Euh... On va aller à Scout Mondiard. Ça sera plus simple. C'est enfui. C'était juste après avoir posé ses affaires dans la salle d'essai. Je suis désolé. Comment s'est-il échappé ? Euh... Il m'a frappé au visage. Il m'a eu par surprise, vous savez. Sinon... Ouais, bien sûr. C'est tout. Juste avant de disparaître, il a crié. Désolé, je reviendrai plus tard. Désolé, je reviendrai plus tard ? Il n'avait pas besoin de me frapper pour dire ça. L'inspecteur Lestrade est là ? Non, il sera absent quelques jours. Ce petit incident peut rester entre nous ? What ? Le gars, genre, il se fait très bien voir la police. Il part, mais en disant qu'il va revenir. Ok, gars. C'est pas grave. Bon, alors, je pense que je vais juste fouiller. Enfin, je sais pas, en fait, si... Parce que j'ai mis du temps. Donc, je sais pas... On a vraiment bien avancé. Alors... Un livre. Le Meurtre. De Karl Heinzen. De 1848. Avec un marque-page. Gareth semble beaucoup apprécier ce passage atroce. Si vous devez faire sauter la moitié d'un continent et répandre un bras de sang pour détruire le parti des barbares, n'ayez aucun scrupule de conscience. Celui qui ne sacrifierait pas joyeusement sa vie pour avoir la cité... Ok, ça fait... Très bon. Cher monsieur Gareth, nous devons vous informer que malgré votre expropriation, vous êtes toujours débiteur d'une somme considérable. Nous vous demanderons de contacter notre service déversement dès que possible. Faute de quoi, nous nous verrons contraints d'impliquer la police dans cette malheureuse affaire. Monsieur Steward, on s'en fout. Et une corde. Un fil électrique. Un fil. Ah, c'est bizarre. Celui de Gareth. Est-ce qui qui est parti en courant ? C'est Butcher, je crois, oui. On va voir. Des gants de cuir épais. Probablement isolants. Du whisky. Bas de gamme. Ma vie a changé grâce au pasteur Gordon et à ma foi. Ok. Benjamin mon fils, je serais ravie que vous vous joigniez à moi pour diriger notre prochain banquet de charité qui doit avoir lieu dimanche après le service. Votre bonne volonté est une telle source de joie et je ne sais pouvoir compter sur vous. Ok. Ah, il y a un truc criminel. Je me souviens de la façon dont votre vie a été débutée dans le péché et votre sentiment de rejet, de solitude et de votre choix d'où la voie criminelle. Intéressant. Et... Mourad. Une marque de cigarettes très populaire. Ok. Et celui qui est parti en devant qui revient. Des initiales. MB. Ils ont vachement de trucs sur eux. C'est bizarre. Ça fait très euh... Tu vois un bonbon mon enfant ? Tu vois un bonbon mon enfant ? Tu vois un bonbon mon enfant ? Pour ceux qu'ils rencontrent. Mais ils veulent mettre fin à leur contrat et c'est Sineki. Comité de direction compagnie des chemins de fer électrique souterrain de Londres. Attention ! Reginald Butcher a des problèmes au travail. C'est intéressant. Et voilà pour aujourd'hui. On va tout simplement s'arrêter ici et comme ça on garde l'interrogation des suspects pour plus tard. Et je vous le dis à très vite. Bien sûr si vous avez aimé la vidéo, j'arrive à la parler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et tout ça. Sous-titrage ST' 501